Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy V Pixar Master. Depuis le dernier épisode j'ai développé un peu, de mémoire nous étions au niveau 7, maintenant mes personnages sont au niveau 12. De plus j'ai changé un peu au niveau des jobs, enfin des classes, c'est surtout pour gagner les compétences. Je me suis pas renseigné sur internet, il y a certaines compétences assez intéressantes. Par exemple pour Lena et Galuf, je les ai passés temporairement en moine et j'ai pu gagner en level up un peu le moine corps à corps. Qui permet en fait d'obtenir la puissance d'attaque d'un moine lorsque les personnages sont à main nue. Ce qui fait que j'ai mis corps à corps à Lena et à Galuf et au niveau des équipements ils sont à main nue. Ce qui permet d'attaquer comme un moine, littéralement, alors qu'ils sont dans d'autres classes. C'est plutôt cheaté, faut bien l'avouer. Je suis en train de monter le moine de Bart pour Bart, mais pas juste corps à corps. Je vais aller encore plus haut, il y a une compétence qui est la contre-attaque. Donc comme ça une fois que mon Bart en paladin, il pourra contre-attaquer à chaque fois qu'il se fera attaquer. Ça pourrait être intéressant, même si je changerais peut-être les classes. Par après il y a certaines classes que nous obsédons plus tard dans l'aventure qui m'intéressent. Ou en tout cas à tester sur tout ça. Farish l'est passé en moine et pour l'instant il restera en moine. Même chose, il y a peut-être une classe qui m'intéresse à tester pour lui avoir. Et j'ai récupéré donc la compétence œil de l'axe du voleur, ce qui permettra de voir bien entendu les passages secrets. Voilà, ça c'est à ce niveau là. Il y a un mob qu'on a déjà affronté d'ailleurs dans l'épisode précédent. Mais il n'avait pas looté l'objet qu'il a looté pendant que je farmais. Ce sont les élixirs. Et de temps en temps, en tuant un des mob en question, c'est un genre d'homme rush. Il loot un élixir. C'est quand même un élixir quoi. What the fuck ? Après il y en a qui ont looté pas mal de dagues. Il loot aussi. Les élixirs, ça peut être intéressant surtout pour la fin du jeu. Voilà. Maintenant que j'ai fait l'être, on y va. N'hésitez pas à souligner la chaîne bien entendu. Abonnez-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour. La seule chose, j'espère qu'il ne faut pas que je sois nécessairement au personnage disposant d'œil de l'axe. Ça m'arrangerait. Bravo, bonjour. Merci à beaucoup. Merci à ton. Comment je passe ici ? Quand je disais que les mages attaquent comme les moines, c'est pas pour rire, ils ont vraiment l'attaque des moines en étant mage, c'est monstrueux, par contre je voudrais savoir comment je passe, ah ouais comme ça, c'est con. Pourquoi faire ça, ah sauter, ok, ils ont fait à préordre le saut à nos personnages, why not, qu'est-ce que c'est que ça, la carte du monde, ah ok. Ah tu peux, merci, ça c'est quoi. Les coffres. Voilà, le tétra-zombie, le mob le plus au sud, enfin le plus en dessous, celui qui est attaqué justement, c'est le mob qui peut lâcher les élixirs. Monstrueux. Il a pas lâché cette fois-ci. Antidote, antidote, queue de phoenix. Carte du monde. Dis, rassure-moi, je peux... Ah merci, ça va. Je peux passer comme ça aussi. Ça m'étonne par contre la carte du monde n'est pas mis en objectif. Mais, why not. Oh, double. C'est-à-dire qu'ils peuvent lâcher deux élixirs, si on a ta chance. On en a eu, c'est déjà pas mal. J'ouvre le coffre, il y a le bateau qui remonte. Ok. Logique, zéro, quoique, c'est magique. Peuille à ta gueule. Je sais, je sais. Bon. Je dois aller par où, moi ? Ah bah, par là. Oh, la zone de boss. J'ai un mauvais pressentiment. Bah oui, ça ressemble à une zone de boss. Arth, approche-toi. Maman ? Viens, ma chérie. Père ! Léna ! Quasiment sûr que c'est la sœur de Léna, maintenant. J'avais déjà des doutes, mais... Papy, viens ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis déjà plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donne-moi ton âme. Nous ne ferons plus qu'un... Espèce de démon ! Ah, sirène. Je ne pensais pas que tu pourrais dissiper mon sort. Je suis sirène, et les âmes de tes trois compagnons m'amartiennent, maintenant. Je te serai la vie sauve, si tu pars maintenant, sans te mêler de ce qui ne te regarde pas. Il n'en est pas question. Je ne les abandonnerai pas. Jamais ! Pourquoi risquerais-tu de ta vie par eux ? Ils sont mes amis. Voilà pourquoi. Ne vous laissez pas decidir par ses visions. Ouvrez les yeux ! Parti soit réveil, Lena revient à la raison, Faris sort de sa transe. Je ne voudrais pas passer le dialogue, merci. Galouf ! Attention ! Combat de boss. Booster. Accruité. Niveau 13. J'ai un peu trop pecs à première vue. T'es pas là. Armure de bronze. Pour l'instant, je ne pourrais pas la placer, mais ce sera utile. Tu nous as sauvé la vie. C'était rien. Oh, il rougit. C'est faux ! Non, mais oh, tu me prends pour qui ? Je dis que je ne peux pas le mettre, mais c'était peut-être pas vrai, en fait. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. On est sortis. On va sauvegarder. Bon, on va explorer un peu. L'exploration est rapide de ce côté-là. Voilà, alors. Oh, nouveau mob. C'est vrai, c'est même des designs que je n'ai pas vus dans les autres jeux, ça. Par contre, je m'attendais à des dégâts lorsqu'on frappe en physique sur le mec, enfin, sur le porc épique. Ça m'aurait semblé logique, mais bon, il note. Pas par là. Je pense qu'il devrait y avoir une vie dans pas trop longtemps, quoi. Accantor. Oui, il est valable. Un passage comme ça, ça me rappelle sur FF3. Sauf qu'on commençait à cet endroit-là. Oh, je vais vous montrer la carte. Une tente. Que cool. Hop. Le passage comme ça, dans la FF3, on commence sur une zone haussier comme ça. Il y a une grotte, un village. Et après, on descend. Mais ce n'est pas une forêt. C'est juste la zone qui m'a fait penser au début de la FF3. Oh, une montagne. On va au moins rentrer dedans, voir ce que c'est. Le Mont du Nord. Ok, on prend ça. Après, quoi, ok, attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Est-ce que c'est un donjon ou pas ? Sur la mini-carte, ça me disait. Ah oui, non, non, j'ai vraiment un donjon. Ok. On prend ça plus tard, hein. Alors que je régène. En fait, il faut que je dis que je jouais régène, mais... Voilà, j'ai régène, tout simplement. On va aller voir les mobs de ce donjon. Qu'est-ce que ça donne ? Une masse de pierre ! Ok. Déjà, je peux les battre. C'est déjà une bonne nouvelle. Disons-le. Ce que j'aime bien avec la version Pixel Aramasser, c'est qu'on voit... Les pierres tombales. Les coffres sur la carte. Ils ont placé des attaques useless, entre guillemets, sur les pierres tombales. Ils ont peut-être une attaque qui pompe les PM, peut-être, à la place. Il y a quelque chose, là, sur la carte. Ça, on le voit. Par contre, il faudra trouver le passage. Oh, les Gellichas. Ça vient de FF5. Ouh. Gellichas. On en a déjà vu sur FF14, durant la première extension, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs. Bon, je n'arrive pas à trouver le passage, tant qu'il se paraît. Et donc, ça venait de FF4. Euh, FF5. Ok, bon, ça va, ça. Je l'aurai oublié d'ici une semaine, mais... Ce n'est pas grave. Attention, on ne peut pas marcher sur les fleurs roses, là. Les salopes mettent poison. On est toujours au niveau du donjon. C'est juste qu'on alterne entre grotte et extérieur de la montagne. Ah, si, je vais dire. Je vais aller dire, je n'ai pas de passage, mais si, ça va. Oh, une zone de sauvegarde. On ne voit pas d'un an. Déjà, c'est une zone de repos, mais bon... Clairement, je n'ai pas besoin. Oh, casque. Ah, ce n'est pas le casque de son grand-père. Si, non, de son père. Le casque de mon père. Vous obtenez une armée de mitrille. Léna a la tête par une flèche empoisonnée. Léna ! Evidemment. Sinon, ce n'est pas marrant. J'étais venu capturer le dragon. On dirait que j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un instant. Qui oserait chercher le dragon ? Leur corne va une fortune sur le machin noir. Nul autre que la princesse de Tikkun. Je vais t'offrir un cadeau à mon mari. Il sera ravi. Si tu tiens la vie, ne la touche pas. Paris ! Dommage. On dirait qu'il a glissé. Quoi ? Oh, joli, Paris. Léna, tiens bon ! J'en ai assez très bien. Je vous écris à tous. Joli, ça va. Foudon. Ah oui, joli. Faut que je fasse attention à l'éna. Euh... Oh, p'tit dote. Mon chou. A toi de jouer. C'est quoi ça ? Forza. Bon, elle est là, ok. J'ai pas encore de magie noire avec Galopha, même s'il est en magie noire. Voilà. Fouet. Nectar, bravoure. Merci, Faris. Nectar, bravoure, c'est quoi ça ? Augmente la puissance d'attaque temporairement. Utilise la baglaquement. Bois. Ok. Bon, par instant, rien. Pas grave. On est où, ici ? Ah, le fameux dragon. Eriou ! C'est plus sûr, sans sévère. Ne t'inquiète pas, Eriou. Je suis là. Léla, que... Que fais-tu ? Vous approchez pas, tout est bien. Je suis seulement... Je dois seulement cair l'air au dragon. T'inquiète pas, Eriou. Fais vite. T'inquiète pas, Eriou. Mais tonnerre, quelle imprudence. Tu pourrais y laisser la vie, tu sais. Il repêche le poison du corps de Léna. Wow. Merci, Eriou. C'est merveilleux. Vous voilà tous les deux guéris. Partons, alors. Euh, à vrai dire, j'ai un peu le vertige, là. J'ai cru à toute la montagne et tu te dis juste quand t'es tout en haut que t'as le vertige. Quoi ? Vous trouvez ça drôle ? Sérieux ? N'aie pas peur. Allez, on monte. Hop, hop. Ah oui, sur le dragon. Et on balade en dragon. Pas mal. Je contrôle le dragon. Ah, ça c'est génial par contre. J'adore. J'ai bien fait d'aller dans la montagne du nord. Moi qui allais juste pour voir si j'avais le level pour pouvoir y aller. Ah bah voilà, une cité. La question c'est, est-ce que je peux me poser ? Me poser. Voilà. Oh putain, ouais. Ça entre guillemets me remplace à l'heure actuelle. Mais après, ça remplace pour l'instant l'Iron F. Je peux aller partout avec ça. Par rapport, je peux pas passer les montagnes. Euh, mais est-ce qu'il y a un passage ? Non, tout est entouré de montagnes. Je suis en train de regarder la carte. Ouais, tout est entouré de montagnes. Bon, malgré ça, on ne pourra jamais passer et aller sur toute la carte. Mais c'est pas grave. C'est monstrueux. J'adore. Rien que pour ça, le jeu est là, il froule avec le 4. Il est en train de dépasser le 4. À moins 4 dans les dragons, je suis tout content. Quoi ? Vous avez traversé le cimetière des pâves ? Eh, vous n'êtes pas des fantômes, hein ? Ok, on va dormir, déjà. Oh, 10 ! Vas-y, vas-y. Tiens, prends la monnaie et laisse-moi dormir. Ok, il y a quoi ? Je pense que ça doit être le vendeur d'objets. Ah non, il n'y a rien. On ne va pas se plâtre, hein ? Alors, le vendeur d'objets était là. À part vérifier son échoppe, je viendrai en dernier ici, même si honnêtement, je vais 23 mai, là. Le farm m'a donné, c'est fou, la quantité d'argent qui tombe sur les mobs. Je ne vais pas m'en plâtre de nouveau, mais... C'est clairement plus que les précédents jeux, hein. La plupart des dragons ont péri pendant la guerre il y a 50 ans. Le dragon de Ticune est le dernier de sa race. Les fleurs violettes qui poussent sur le mont du nord sont vénéneuses. Oui, j'ai remarqué, mais merci de me prévenir. Je vais vous aider ? Ça dépend. Comme je vous l'ai dit, j'évite de prendre... Par contre, je peux peut-être vendre les dagues. Au moins. Combien coûte la dague ? Enfin, combien je peux vendre la dague ? 150 unités. On se plâtre. Je vais peut-être le garder pour l'instant, on ne sait jamais. Là, j'aurai peut-être des objets à acheter, à voir. La côte de cuivre et la robe de coton. On a augmenté un peu la résistance. Sachant que j'ai fait le donjon avant d'aller au dragon, en première vue. J'ai fait le dragon avant de venir à la ville. Par définition, c'est effectivement mon réutile aurait dû être réutile pour le donjon. Je l'ai fait easy peasy ça, enfin. Je crois que c'est peut-être dû à mon level. Alors, on a quoi ? Déjà, je vais prendre tout. Voilà. Et si je ne me trompe pas ? Voilà. Magie blanche. Lui, maintenant, il a les magies. Elle t'a combien d'ailleurs ? 4 PL. Ok, ça va. Et ici, on a quoi ? Afficher la taille. Ok, réduire les étiquettes physiques. Ah oui, carapace. Ok. Ok, toujours utile. Désolé pour le bureau. Ok, ça c'est ok. Le bar pour Paris. Très important. Le royaume de Walt se situe au sud d'ici, au-delà de l'océan. Walt situe une machine pour amplifier le pouvoir du cristal de l'eau. Nous devons l'arrêter. Comment pouvons-nous le rendre à Walt ? Avant, vous aurez pu y aller par bateau, mais les vents sont tombés. On ne peut plus naviguer. Et nous avons aussi perdu le sildra. Le dragon. On va en faire le sud, désolé. As-tu une idée, Bart ? On s'envoie, pas de bateau. Le dragon ! On ne peut pas y aller à pied non plus. Les lézards et les animaux qui hébergent craignent l'eau froid. Le savez-vous ? Antidote. Franchement, la musique est pas mal. Entraînante. Le voie est trop faible. Les bateaux ne peuvent plus naviguer. Le cible s'envoie sur le bateau. C'est la fin du doutisme. C'est une biologie qui va pas nous dire. A possible d'aller à pied. A possible d'aller à pied. Exactement. Oui, mais le dragon. On a le dragon maintenant. Après, voilà. Je suis quasiment sûr qu'on est censé venir ici avant d'aller au dragon. On a fait le contraire, c'est tout. Mon équipement va y aller à jour. On peut retourner au dragon. On va même se laisser ici, en fait, tout simplement. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnement, commentaire, le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501